214 millions 500 qu'on doit consommer qu'on doit absorber d'ici au 11 octobre pour le moment c'est pas fameux nous avons enregistré que 45 projets pour 52 millions donc nous voudrions qu'il y ait beaucoup plus d'ardesses pour que les femmes et les jeunes s'impliquer dans cette plateforme et parce que nous avons voulu faire dans la transparence c'est pourquoi nous avons préféré laisser les populations faire leur soumission au niveau de la plateforme et on voit que c'est encore timide au niveau de la région de Matam contrairement à Dakar qui a consommé plus d'un milliard et demi parce que l'enveloppe c'était cinq milliards et trois milliards sont déjà partis je voudrais davantage d'ardesses pour Matam parce que comme vous le savez j'ai un penchant j'ai un penchant pour les régions périphériques comme Matam je voudrais que les populations de Matam s'approprient les produits de la terre je parlais tout à l'heure à madame Diop de Raneroux du nanocrédit elle le sait et je parlais au Badyenogor du nanocrédit parce qu'effectivement le nanocrédit est financé entièrement par le budget du Sénégal les bailleurs disent que quand c'est vulnérable c'est pas de l'entrepreneuriat mais nous il faut prendre tout le monde depuis la base c'est pourquoi nous encourageons les groupements de femmes à s'inscrire au nanocrédit partir de 50 000 et progresser si vous remboursez on vous donne 115 000 même dans la journée ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne 2 millions la présente campagne concerne les financements de 100 mille à 2 millions avec un différé de trois mois mais payable sur 15 mois donc je pense que ça peut ça peut prendre en charge les petits projets et c'est ce que nous voulons nous voulons que tout le monde et voit son intérêt que tout le monde s'identifie à la terre